La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce samedi, la loi d'Amnesty, volée de bois vert contre le projet de Macky. D'ailleurs, l'Union Européenne presse Macky dans Walfou Quotidien concernant l'organisation de la présidentielle avant le 2 avril. L'élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat présidentiel, renseigne ce journal. Pendant ce temps, l'on parle de la liberté de la presse qui est en danger dans Sud Quotidien. Agression sauvage de la journaliste Maïmoun Ndourfei de 7TV. Macky Sall sort du bois en disant que la liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances. Les organisations de défense des droits humains exigent une enquête et un procès équitable contre l'auteur. En tout cas, Maïmoun Ndourfei a échappé à un meurtre selon Vox Populi. Il a été poignardé devant chez elle. Ismaël Diagne, l'imam du quartier, lie l'agression à l'insécurité dans leur quartier. Il estime qu'il y a eu beaucoup de ramifications. Mais qu'on la comprenne, dans ce contexte, rien que pour ce mois, ils ont eu 4 cas d'agression. La barbarie face à Maïmoun Ndourfei dans l'Observateur. Sauvagement blessée, la directrice de 7TV a reçu 3 coups de couteau. Avant de dire « Appeler en taxi, je perds du son ». Indignation totale, gros plan sur une vie à l'écran. La sûreté urbaine sur les traces des malfrats. C'est lâche et ignoble pour le journal Enquête. La patronne de la 7TV a eu la chance de survivre à 3 coups de couteau. L'enquête est entre les mains de la section de recherche de Colobane. Elle a été auditionnée après une transfusion sanguine. Portrait de Maïmoun Ndourfei, Amazon et Selfmade Woman. Les réactions unanimes de la presse. Et oui, la presse mobilise et réclame justice. Le quotidien, le quotidien trouve que Maïmoun Ndourfei ne faiblit pas. Pour le président Makissa, la liberté de la presse doit être protégée. A la page 6 de ce journal, la presse sénégalaise est en état de choc suite à l'agression physique de Maïmoun Ndourfei, directrice générale de la chaîne de télévision privée CTV, dans la nuit du jeudi au vendredi. C'est vers 4h du matin devant son domicile, peu de temps après son émission avec le député Farbangom, que la journaliste a été attaquée. Dans un acte d'une cruauté insensée, elle a été poignardée par un individu dont les motivations demeurent pour l'heure inconnue. Et pour le premier ministre, les auteurs seront remis à la justice. Et oui, à la justice, car c'est un acte barbare injustifiable selon le soleil. Le chef de l'État condamne une violence lâche et promet justice. Le monde des médias dénonce l'insécurité. Notre consoeur hors de danger. L'enquête se poursuit dans Libération. L'agresseur a assainé trois coups de couteau à la patronne de la CTV, contrairement à certaines déclarations. Il s'est ensuite emparé du sac de Maïmoun Ndourfei, le sac vidé de son contenu à l'exception générale des pièces d'identité retrouvées par les gendarmes qui n'écartent aucune piste. Parlons sport à présent. Dans Rémi Sport, lutte avec frappe, Boignan, Regreg, le choc du titan ficelé. Dans son lambe, Gaston Production décroche le choc, Regreg, Boignan. C'est pour le 1er janvier. Stade, le quotidien du sport, week-end des Lyons, Nyakate face à Salah, Jackson vise Dioufi, Ilimane et Izo attendus. Et c'est ce qui me font à ce tour. 10 journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.